Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le 16ème round de la saison 2024 est arrivé, aujourd'hui c'est tenu les essais libres 2 du Grand Prix d'Italie et un petit résumé s'impose. Nous ferons également un petit bilan des essais libres 3, samedi sortira le débrief des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Italie, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 64% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 30 000 abonnés avant le 1er octobre, si cela est fait je te remercie de tout coeur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Côté évolution, de nombreuses équipes ont évidemment apporté des upgrades, souvent sous la forme de packs spécifiques pour les longues lignes droites de Monza. C'est le cas de Red Bull qui a réduit l'appui de ses deux ailerons, puis Mercedes s'est concentré sur l'aileron arrière et ses bords latéraux. En revanche, le package de Ferrari était aussi important que prévu. Les pontons ont été modifiés et reprofilés, tandis que le diffuseur, le plancher et le capot moteur ont également changé. En plus de cela, les deux ailerons ont été revus pour Monza, ainsi que les rétroviseurs et le placement de la caméra sur le museau. Côté McLaren, on a apporté des écopes de frein et un aileron avant spécifique à Monza, ainsi qu'un ponton reprofilé. Aston Martin, quant à elle, a apporté un nouvel aileron avant, un nouvel aileron arrière et un beamwing adapté à Monza. Chez les Français et Alpine, on a apporté un aileron avant sur le circuit italien. L'aileron arrière des A524 était également très agressif, même s'il n'a pas été spécifié sur la liste des nouveautés. Williams a amené également des ailerons avant et arrière, ainsi que des dérives sur l'aileron avant. Racing Bull, elle a apporté une collection de pièces spécifiques pour les circuits à grande vitesse. Un aileron avant, un plancher, un aileron arrière, un beamwing, un halo et des supports de rétroviseur améliorant la traînée. Chez Sauber, on apporte des évolutions pour avoir un meilleur compromis aéros, qu'il s'agisse d'un aileron avant, d'un aileron arrière, d'un plancher et d'un diffuseur. Et enfin, Assa a apporté un nouvel aileron avant et une suspension avant revue. Grand soleil, 34 degrés dans l'air, 42 sur la piste. Voilà les conditions à l'entame de la seconde séance d'essai libre du Grand Prix d'Italie 2024 de Formule 1. Chez Mercedes, au moment où le feu passe au vert, le travail est toujours en cours sur la W15 de George Russell, après l'accident subi par son remplaçant provisoire des essais libre E1 qui mit Antonelli dans la parabolica. Esteban Ocon est l'auteur du premier temps en 1.22.776, vite dépassé par Pierre Gasly, Len Stroll, Kevin Magnussen et puis Lewis Hamilton, en 1.21.641. Pour ce début de séance, l'écrasante majorité des pilotes est chaussée de pneus médium, la seule exception étant Daniel Ricciardo, dont sa Racing Bull est équipée de pneus tendres, puis Célendo Norris qui se démarque et se hisse aux commandes en 1.21.605. Peu avant le quart d'heure de roulage, Carlos Sainz prend la tête en 1.21.264, avant d'être devancé par son équipier Charles Leclerc en 1.21.119. Le monégasque compte également une demi-seconde d'avance sur Norris, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Dans le même temps, le garage Red Bull travaille sur la RB20 de Sergio Perez, qui n'a toujours pas pris la piste, tout comme George Russell, et ne va visiblement pas rouler dans l'immédiat. Quelques instants plus tard, c'est le moment que choisissent plusieurs pilotes de pointe pour monter les pneus tendres, à l'image des McLaren et d'Hamilton. La référence évolue donc logiquement, Norris signant 1.20.851, 7000ème devant Oscar Piastri, et après un peu plus de 20 minutes dans cette séance, George Russell sort enfin du garage, armé des médiums, alors que le plus gros du peloton passe désormais aux pneus tendres. Toujours avec le même train, Norris améliore encore en 1.20.741, mais Hamilton fait encore mieux en 1.20.738, et il est à noter que les deux pilotes Mercedes se sont plaints tous les deux de baquer trop chaud. Peu après la mi-séance, et alors que Perez vient d'effectuer ses premiers tours de roue, le drapeau rougé de sortie Magnussen s'est accidenté dans le second Lesmo. Il a perdu l'arrière de sa hasse dans le virage avant de partir en tête à queue et d'arriver le museau le premier dans le mur de pneus. Le Danois et un DM n'est peut sortir seul de sa monoplace, mais la séance est terminée pour lui. Il se console tout de même en allant signer des autographes pour les fans présents aux abords du tracé. Les essais libres de reprennent avec 18 minutes au compteur. La plupart des pilotes ressortent pour se lancer dans les simulations de longs relais, principalement en pneus médium. L'occasion pour Perez et Russell d'emmagasiner des tours après une séance particulièrement perturbée pour eux. Le britannique justement profite des derniers instants pour signer un chrono plus représentatif dans le top 6. Et il s'agit de la seule amélioration notable de fin de séance. Lewis Hamilton garde donc son meilleur tour pour 3 millième devant Lando Norris, Carlos Sainz est troisième à un peu plus d'un dixième, devant Oscar Piastri, Charles Leclerc, puis George Russell, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo et les deux Aston Martin complètent le top 10. Cinquième ce matin, Valtteri Bottas est onzième devant Kevin Magnussen, Alexander Albon qui a eu la meilleure vitesse de pointe à 353 km heure, à égalité avec son équipier Franco Colapinto et les Red Bulls de Verstappen, qui n'a d'ailleurs pas fait le tour entendre, et Sergio Perez, Yuki Tsunoda suit devant Franco Colapinto, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Guanaju. La question du jour les amis, est qui va remporter le Grand Prix d'Italie qui se déroule dimanche à partir de 15h ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des essais libres 2, abonne-toi pour ne pas rater le résumé des essais libres 3 et des qualifications demain. Une fois que cela est fait, je te redirige vers le résumé des essais libres 1 qui se sont déroulés un peu plus tôt dans la journée. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !